18h30 sur les ondes de Radio-Tunition International, on vous parle des fêtes de fin d'année et de toute la programmation. Je ne vais pas donner la thématique de ces années parce qu'on va poser la question à vous, chers auditeurs, pour tenter de vous faire gagner un brunch pour 4 personnes ce dimanche. Monsieur Nicolas Pezou, le directeur de l'hôtel, a bien présenté toute la programmation. Il s'agit déjà à partir de ce dimanche, des brunchs jusqu'à la fin du mois et de l'année. Donc le 4, le 11 et puis le 18 des brunchs, vous pouvez en tirer profit en répondant à cette question. Tout à l'heure, on parlait de la thématique retenue cette année. Je vous donne trois suppositions, trois propositions. Est-ce que cette année, c'est sous le signe du Noël lumineux ? Est-ce que c'est sous le signe du Noël en chocolat ? Est-ce que c'est sous le signe de Noël, tombe à pic ? Et vous pouvez appeler le 61 8 40 000 pour donner la réponse. Première réponse, première bonne réponse, elle sera la gagnante. Un brunch pour 4, je répète la question. La thématique de cette année au Movinpique Hôtel du Lac est-elle Noël lumineux ? Noël en chocolat ou Noël, tombe à pic ? 61 8 40 000. On reviendra dans quelques minutes pour annoncer le gagnant. Mais en attendant, en attendant, on continue de présenter la programmation de cette fin d'année en détail avec Zainab Rahal. Alors, Zainab, l'habitude, on va dire, tout ce qui est depuis des années déjà, c'est vraiment vous qui dirigez le Concept Store, vous qui dirigez maintenant le spa également. Le marché, le marché de Noël, cette idée, comment elle s'est mise en place ? Alors, ça a commencé tout petit avec quelques articles, hein ? De tables, carrément. La première année, on a eu droit à deux tables. La confiance, elle régnait. On venait de commencer, mais on avait déjà envie de faire ce genre de choses. L'année d'après, c'était autour de 40 tables, je pense. Et puis, au fur et à mesure, cette année, finalement, on arrive à plus d'une centaine d'exposants. Alors, on est dans quelle éra de tout ? Gastronomie, produits du terroir, artisanat, textiles, décorations. Oui, mais pas que. Il y aura des spécialités, des régions, il y aura des gens, des artisans qui ont l'habitude d'exploser. Oui, déjà, les fidèles. D'autres qui commencent, des jeunes, enfin, ça va être très varié. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Exactement. Est-ce que d'abord, les fidèles sont toujours fidèles ? Est-ce que c'est les mêmes, en fait, qui reviennent depuis, enfin, ceux que vous avez, par exemple, l'année dernière, sont revenus de leur propre chambre ? La plupart, la plupart, ils gardent même leurs emplacements, ils ne changent pas d'emplacement. Et nous, ça nous fait plaisir, parce que c'est ce qu'on veut, au final, c'est recommencer avec les mêmes, mais en même temps, découvrir d'autres talents. Et donc, découvrir d'autres talents, est-ce que c'est vous qui allez à la recherche de ces nouveaux talents ? Est-ce que c'est du bouche à oreille qui vous contacte dans les deux sens ? Dans les deux sens, on en appelle certains quand les produits nous intéressent, mais on a aussi des gens qui viennent spontanément, même en été ou hors saison, qui disent qu'ils veulent participer pour l'année d'après. Les critères, Zayn, pour ce marché de Noël ? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a pour tous les budgets, pourtant, c'est très sélect en même temps, donc c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit pour que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse acheter quelque chose. Ça ne veut dire pas d'arnaque ? Oui, c'est ce qu'on évite. Donc, c'est des critères de qualité d'abord, et puis aussi des critères d'accessibilité pour tout le monde, pour que tout le monde puisse trouver son compte. On n'oublie pas que c'est aussi Noël, donc il y en a qui viennent aussi pour acheter des cadeaux. Oui, on a tous envie de se faire plaisir en fin d'année. Donc, autant permettre à tout le monde de pouvoir se faire plaisir, acheter un petit souvenir, ou un coup de cœur, ou voilà. Alors, M. Peuzeau, tout à l'heure, parlait des espaces. Cette année, je le disais, vous grattez un petit peu, et il y a un grand salon qui se prépare, c'est ça ? Oui, cette année, on a pris le salon. Bon, le salon est assez grand, donc on va pouvoir accueillir un bon nombre d'artisans et de créateurs, et donc, c'est un nouvel espace, mais on y pensait. Les autres années, on l'avait quand même utilisé pour autre chose, notamment, il y avait une exposition d'art devant, qui était super jolie, d'ailleurs. Mais cette année, c'est une nouvelle expérience, on va laisser l'espace à de nouvelles personnes pour faire partie de la famille. On va essayer de découvrir cette centaine, en fait, d'exposants qui seront là à partir du 16 et jusqu'au 18 décembre. À côté de ça, donc, plus de détails, vous nous avez promis par rapport à cette période, donc, des fêtes. Qu'est-ce que vous prévoyez, en plus, donc, les animations, les ateliers ? On va revenir un petit peu sur les ateliers, parce qu'il s'agit aussi de donner plus de taille. J'en ai demandé à M. Pozou, donc, chocolat, pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement ? Alors, c'est vraiment pour mettre le chocolat à l'honneur. Donc, les enfants vont pouvoir fabriquer du chocolat, le démouler, le dessiner dessus, et rentrer avec, et forcément le manger. Ou l'offrir. Vous l'offrir, oui. La petite figurine en chocolat. Personnalisée. Pendant tout le reste, donc, des journées, c'est le calendrier de l'Avent. Est-ce qu'on explique un petit peu le concept, ou est-ce que tu veux ? Oui, parce qu'on a tendance à parler des week-ends. C'est ça. Alors que, même en semaine, il y a des petites surprises, les après-midi, le soir, il y a le Père Noël qui passe, on ouvre le calendrier de l'Avent, il y a de la chocolatale qui est adaptée, qui est maintenue, qui est un peu plus grande que vous avez sur des jours. Et donc, oui, il y a de l'animation, les soirs. Est-ce qu'on regarde aussi... Il y a les trois fontaines. Les trois fontaines de chocolat. Il y a les trois fontaines. Elles sont trois. Oui, trois fontaines qui sont déjà installées, mais qui commencent à marcher ce week-end. Et c'est aussi un clin d'œil au chocolat. Donc, il y a une mise en scène. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, on a peut-être oublié de le préciser, mais certains l'ont capté, puisque M. Peuzeau en a parlé, c'est du chocolat de qualité. Oui, c'est du chocolat de qualité. C'est vrai qu'on peut faire des fontaines avec... Exactement. Non, non, on a choisi une très belle marque. Il y a Valrhona qui nous accompagne, c'est super. Voilà, donc, vous pourrez manger du très, très bon chocolat. Tout au long de cette période-là, moi, je mets aussi, on va dire, un coup de cœur à l'équipe Circus & Mall, parce qu'ils font du formidable travail. Ils accompagnent les enfants, je les avais vus. Ils jouent avec les enfants. Ce n'est pas juste un show. Ce n'est pas juste momentané. Ils sont là tout au long de la journée, le soir. Pendant les week-ends, ils font des petits ateliers. Ils animent vraiment. Les enfants aiment beaucoup parce qu'ils sont interactifs, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a commencé il y a trois ans. On a commencé il y a trois ans à travailler avec Circus & Mall et puis finalement, on ne voit plus Noël sans eux. Les centaines d'artisans qui seront là, est-ce que c'est que des Tunisiens ? Est-ce que c'est des marques connues ? Est-ce que c'est des... Il y a de tout ? Il y a de tout. Il y a des artisans confirmés, des gens qui ont une carrière. Des labels ? Il y en a qui n'ont même pas peut-être de labels inscrits, non ? Ça, c'est le reste... Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des jeunes qui démarrent et qui sont très créatifs et qui ont beaucoup de talent et donc qui sont surprenants. C'est vraiment les raisons pour lesquelles on les choisit. Je précise ce point-là parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs ou d'auditrices qui sont là, qui veulent dénicher au fait, qui veulent trouver le produit qu'on ne trouve pas ailleurs. Des jeunes qui démarrent, vraiment découvrir. Donc, c'est la bonne adresse. Entre les confirmés que vous allez, ceux qui ont déjà en tout cas visité l'hôtel au moment des fêtes de fin d'année, vont retrouver les marques qu'ils aiment et puis découvrir, ce sera l'occasion de découvrir d'autres artisans et d'autres artistes aussi. Parce qu'il est question aussi d'art dans ce marché. Alors, Zayn, on reste en musique parce qu'après avoir fait tout ça, je crois qu'on a un petit peu faim, même s'il y a du chocolat partout. Mais à un moment donné, on a envie quand même de déjeuner et de bruncher tout simplement. Et là, ce sera Khalil Lesnou, c'est le directeur de la restauration, qui va nous donner plus de détails par rapport à ce brunch et ce qui se prépare. Et puis, il y a des espaces aussi qui sont carrément dédiés à cela, à cette partie de la restauration et à la Food Corner également. Et puis, il va nous donner tous les détails juste après cette pause musicale. Et nous, on annoncera également le vainqueur, enfin celui qui a obtenu cette entrée pour quatre personnes pour le brunch de ce dimanche. Merci. C'est Noël, je marche dans la rue. Père Noël, Père Noël, Noël.